Ave Maria Chers frères et sœurs, bonjour Notre enseignement de ce matin Se place dans un contexte Très important Pour toute l'église famille du Bénin Et plus en général Pour tout notre pays Cette rencontre A été annoncée A plusieurs reprises Sur les antennes de radio immaculée Elle est organisée Par L'Académie Pontificale Mariale En collaboration Avec les Franciscains de l'Immaculée Et L'aumônier des groupes Mario de notre archidiocèse De Cotonou Je prends Humblement La parole Je ne peux pas dire En lieu et place Du père Tchekin Qui Devait être là Mais juste Parce que On me l'a très Charitablement Demandé Nous traversons Des moments difficiles Non seulement Non seulement dans le monde Mais aussi et surtout Dans notre pays Vous n'êtes pas sans savoir Que la situation sociopolitique Du pays On peut dire Est préoccupante A plusieurs niveaux C'est pour cette raison Que cette idée est venue D'organiser Une formation Et une chaîne De rosaire Pour La paix Au Bénin Cette rencontre Qui va durer D'aujourd'hui A demain Se place aussi Dans un contexte ecclésial Universel Dans le mois d'octobre Le mois Du Saint-Rosaire Déclaré cette année Comme Moi Missionnaire Extraordinaire Par Le pape François En prélude A La célébration Du centenaire De La lettre Apostolique Du pape Benoît XV Maximus Illude Qui Qui est une lettre Missionnaire Pour Rappeler A l'église Qu'elle est Missionnaire Le pape Ici Le pape François A déclaré Ce mois Le mois d'octobre Moi Missionnaire Extraordinaire Pour Pour L'église Retrouve sa Fécondité Dans la joie de la mission Le thème De ce mois Missionnaire Est Baptisé Baptisé Et Envoyé L'église Du Christ En mission Dans le monde Nous sommes Baptisés Baptisés Et Envoyés Au nom De l'église du Christ Dans le monde C'est donc dans ce contexte Qui est lourd De sens Et riche De D'engagements spirituels Pour chacun de nous Que se place Notre rencontre De ce jour Et bien Puisque Cette rencontre Se veut Avant tout Une rencontre De formation Et de prière Nous allons Baser Notre Exposé Sur La Vierge Marie Je peux dire Une catéchèse Mariale C'est ce que nous allons faire Nous allons ensemble Faire une catéchèse Mariale Et à la fin Si le temps nous le permet L'enrichir Par Les différentes Interventions La Vierge Marie Est celle Qui nous donne Jésus Elle est celle Qui a formé Jésus Et elle est celle Qui forme Les frères De Jésus C'est à dire Les membres du corps mystique Avant de donner Mon plan Mon plan De travail J'aimerais Que tous Nous mettions Encore plus Notre confiance En Marie Ave Maria La Vierge Marie Répondez plus fort Ave Maria Ave Maria Ave Maria La Vierge Marie Ave Maria Nous sommes fiers D'être enfants de Marie Nous sommes fiers De prier Marie Nous sommes fiers De parler de Marie Nous sommes fiers Nous sommes fiers De chanter Marie Nous sommes fiers D'applaudir Marie On applaudit encore bien fort apostles Marie Applaudissements 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 Laissez nous dit N'ayez pas peur D'aimer Marie N'ayez pas peur de prier Marie, n'ayez même pas de complexe lorsque vous voulez parler de Marie, Marie elle est la médiatrice de toutes les, de toutes les, alors toi qui es venue ici dans ce sanctuaire aujourd'hui, tu es venue peut-être demander la guérison à maman Marie, tu es peut-être venue confier tous tes problèmes à maman Marie, ta famille menacée peut-être de division et de divorce, tu es venue confier tes enfants à maman Marie, le pays, notre pays, le béni à maman Marie, au nom de cette Vierge bénie, au nom de la mère de Jésus notre Seigneur, tu ne partiras pas d'ici sans être écoutée. Nous sommes dans le mois de Marie, le mois du Saint-Rosaire dépose toutes tes intentions, dépose tes problèmes au pied de Marie, elle est la toute puissante suppliante, elle est toute puissante, suppliante, c'est-à-dire toute puissante, pas orgueilleuse, toute puissante qui supplie, elle supplie humblement son fils et son fils Jésus ne lui résiste pas. Alors c'est dans cette confiance, dans cette assurance que nous voulons parler de celle qui est la mère de Dieu, celle qui est la mère de tous les hommes. Nous allons procéder comme suit. En un premier temps, nous allons dire ce que la Vierge Marie n'est pas ou qui elle n'est pas. Donc, petit 1, ce que la Vierge Marie n'est pas. Deux, nous allons dire qui elle est, qui est Marie. Et ensemble, nous allons découvrir à partir de la Bible qui est vraiment Marie. Certains disent, oh non, la Bible ne parle pas de Marie. Oh, votre dévotion mariale, vous l'avez inventée vous-même. Nous allons voir ensemble que la dévotion à Marie est contenue dans la Bible et que le premier dévot de Marie, c'est Jésus. Troisièmement, donc, en notre point 3, nous allons parler des dogmes de la Vierge Marie. Les dogmes sont des vérités de foi contenues dans la Bible et définies solennellement par le magistère de l'Église. C'est ça un dogme. Des vérités de foi déjà contenues dans l'Écriture, mais solennellement définies par le magistère officiel de l'Église. C'est notre point 3. Quatrièmement, nous allons parler de comment vivre la dévotion à Marie. Et là, nous essaierons de distinguer les choses, faire la part des choses. Parce que, d'après Saint Louis-Marie-Griand de Montfort, il y a des faux dévots de Marie. Alors, donc, en ce point 4, nous dirons qui sont les faux dévots de Marie et quelle doit être la vraie dévotion à Marie. En notre point 4. Et en notre point 5, cinquième position, nous parlerons de Marie, reine de la paix. Ce qui nous rassemble principalement aujourd'hui. Marie, reine de la paix. Et pour finir, si le temps nous le permet, nous allons dire un tout petit mot sur la consécration à Marie. Parce que la dévotion à Marie débouche nécessairement sur la consécration à Marie. Quand on est dévot, on est dévot à Marie, on se consacre à elle. Et bien, avec le point 6, ce sera la fin. J'espère que le temps nous permettra de toucher tous ces 6 points que nous venons dénumérer. Donc, en première position, avant de continuer, je peux continuer comme ça en français. Mais c'est un homme qui me dit, il faut que je t'en prie. J'en prie. Alors, les gens se disent, je dois demander à l'avantage de l'avantage de l'avantage de l'avantage. Et ensuite, il ne faut pas n'avoir jamais vu que l'avantage de l'avantage. C'est ce que la Vierge Marie n'est pas, ou qui elle n'est pas. La Vierge Marie n'est pas une déesse. Et quand on dit que Marie est mère de Dieu, cela ne veut pas dire qu'elle a donné origine à la divinité ou à un Dieu. Je dis bien à un Dieu, je n'ai pas dit à Dieu. Je reprends, Marie n'est pas une déesse. Cela veut dire que Marie n'est pas, quand on dit qu'elle est mère de Dieu, cela ne veut pas dire qu'elle a donné origine à la divinité ou qu'elle serait mère d'un Dieu. Pas du tout. Marie n'est pas non plus une rivale du Christ. Comme si elle se mettrait entre nous et le Christ et formerait comme un mur. Marie n'est pas une rivale. Ou elle se tiendrait à l'autre pôle, au pôle nord, et Jésus au pôle sud. Et elle, elle nous tirerait vers elle au pôle nord pour dire non, n'allez pas au pôle sud. Marie n'est pas la rivale de Jésus. C'est tout le contraire. Et nous le verrons tout à l'heure. Marie n'est pas non plus une invention du christianisme catholique. Marie n'est pas une invention. Cela fait trois choses. Marie n'est pas du tout une invention. Nous le verrons tout de suite même. Marie a vraiment existé. Elle a eu un père, une mère. Elle est une fille de Sion, une fille d'Israël. Elle a donc réellement vécu. Celui qui prouve l'historicité de Jésus, immédiatement, prouve l'historicité de Marie. Marie, Jésus est aujourd'hui tout bon historien, tout historien bien sensé, ne peut pas nier l'existence de Jésus. La dernière fois, on m'envoyait une vidéo. C'est d'ailleurs mon frère, mon petit frère qui est à l'étranger. Il m'envoie une vidéo. On voit un écrivain français qui trône devant les médias. Il est applaudi. Il a sorti un nouveau livre. Cela ne date pas de plus de deux mois. Il a sorti un gros livre. Jésus et les attentats du 11 septembre. Je dis, quel rapport ? Et dans le livre, il démontre, je ne sais pas par quelle élucubration, il démontre que Jésus n'a jamais existé. Il s'évertue, clopin, clopin, et il trompe dans des absurdités. Des absurdités qu'il n'a même pas de nom. Parce qu'il se ridiculise en tant qu'historien. Tout ce qu'il disait n'avait aucun rapport avec la réalité. Il y a l'archéologie. Il y a des textes extra-bibliques qui attestent l'historicité de Jésus. Mais laissons cette page. Il y a Flavio et autres qui ont parlé de Jésus de long à large. Qui ne sont pas des chrétiens qui étaient des juifs. Bien, Marie n'est pas une invention. Marie n'est pas non plus celle qui fait le contraire de ce que son fils Jésus veut. Marie n'est pas celle qui fait le contraire. Comme si, bon, j'ai beaucoup prié Jésus, j'ai prié Jésus pendant des années. Jésus ne m'a pas exaucé. Bon, Jésus reste là, je vais prier ta maman et ta maman va me donner ce que je veux. La Vierge Marie, ce n'est pas ça. Elle ne fait pas le contraire de ce que veut son fils Jésus. Donc, Marie n'est pas une désobéissante. C'est tout le contraire. Et on le verra dans l'évangile de Saint Luc. Elle est celle qui a dit, Je suis la servante du Seigneur. Elle a obéi, elle s'est inclinée, elle s'est humiliée devant la volonté de Dieu. Elle a adhéré pleinement à l'appel du Seigneur. Ceci dit, frères et sœurs, Je pense que tous les points communs ou les lieux communs qui constituent les objections qui sont faites par nos frères séparés ou certains athées à l'Église catholique, toutes ces objections sont d'entrée de jeu clarifiées. Marie ne sème pas la confusion dans l'Église. Maintenant, qui est Marie? Et j'aimerais que vous répétiez avec moi cette belle phrase que les légionnaires ont l'habitude de dire. Qui est celle-ci qui s'avance, belle comme la lune, la tente comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Oui, qui est celle-ci? La Vierge Marie, nous l'appelons ainsi parce qu'elle l'est réellement. Elle est fille de Joachim et de Anne. C'est un évangile apocryphe qui nous renseigne sur qui étaient les parents de Marie. Mais cela ne se limite pas qu'à cet évangile, l'évangile apocryphe de Jacques. mais aussi la tradition. Il y a la tradition des pères de l'Église qui nous ont laissé les noms des parents de la Vierge Marie. Ses parents, Joachim et Anne, Joachim était de lignée royale. Lui-même, descendant de David. Donc, Marie avait le sang royal. La Vierge Marie est celle qui, d'après les paroles du pape Pie IX, a été choisie depuis l'éternité en un seul et même décret avec son fils Jésus pour être la mère du Sauveur. Donc, dans le dessein éternel du Père, Marie avait déjà été choisie. Et puisque Adam et Ève ont péché la naissance du Verbe éternel, sa venue dans le monde, la naissance de Jésus est donc devenue une incarnation rédemptrice. Et puisque le Seigneur allait, le Verbe allait s'incarner, il s'est choisi une mère. Et cette mère, son nom, tel que nous le dit Saint Luc dans son Évangile, est le nom de la Vierge était Marie. Marie est la coopératrice. En un mot technique, on dit la co-rédemptrice, l'associée du Christ dans l'œuvre de la rédemption, du début jusqu'à la fin. Marie, telle que je le disais dans mon introduction, est celle qui a formé Jésus. Et ici, formé au sens étymologique du mot « factum ». Et c'est un mot que nous tirons de la Bible. Galates, chapitre 4, verset 4. Là où Saint Paul dit qu'à la plénitude des temps, Dieu a envoyé son fils né d'une femme. Et quand la langue française traduit par né d'une femme, en latin, Saint Jérôme écrit « factum est mulieres ». « Factum est ». Marie donc est celle qui a fait on peut dire en griffe celle qui a fabriqué Jésus parce que elle a porté Jésus en son sein pendant neuf mois. C'est elle son sang et son sang seul, sans le concours d'un homme qui a formé tous les organes, toutes les cellules de Jésus. Elle seule a formé tout Jésus, le Jésus que nous adorons, le Jésus dont nous recevons le corps et le sang. C'est Marie qui l'a formé. Donc, tel que le dit Saint Augustin, Saint Augustin dit que Marie est un moule, le moule, vous savez, pour faire des statues, les sculpteurs ou, pas les sculpteurs, les potiers, les potiers utilisent des moules et il leur suffit de mettre l'argile dans le moule et ils serrent bien puis la statue est formée. Donc, Saint Augustin disait, en parlant de Marie, que Marie est le moule qui a formé Jésus et quiconque veut s'identifier à Jésus, ressembler à Jésus, doit entrer dans ce moule, le moule que constitue Marie afin que Marie puisse le former. Voilà qui est Marie. Elle est la Théotokos. Théotokos, cela veut dire la mère de Dieu. Nous le verrons dans les dogmes. Nous le verrons plus haut dans le point 3 quand nous parlerons des dogmes. Mais on ne peut pas dire qui est Marie sans dire qu'elle est la mère de Dieu. elle est la mère de Dieu, la mère de Jésus, notre Seigneur. Nous allons comprendre mieux ce terme mère de Dieu tout à l'heure. Eh bien, frères et sœurs, que dit l'écriture de la Vierge Marie ? du début jusqu'à la fin de la Bible, Marie est mentionnée. Parfois, indirectement, parfois, directement, parfois, c'est des allusions qu'on fait de Marie. il y a des figures de Marie, il y a des symboles de Marie dans la Bible. Donc, que ceux qui disent que, oh non, la Bible ne parle pas de Marie, qu'ils se taisent. Non, qu'ils se taisent. Le premier livre de la Bible, Genèse, la Genèse, parle de Marie. s'il vous plaît, écrivons cela bien même pour que ceux qui voudront nous intimider, nous dire que non, laissez votre chose de dévotion. Non, qu'on leur dise humblement, mon frère, ma sœur, viens, prends ta Bible et lis Genèse, chapitre 3, verset 15. Genèse, chapitre 3, verset 15. Là où, le Seigneur dit, vous savez, c'est après le péché, Adam et Ève avaient péché et le Seigneur s'adresse à Adam, à Ève, puis au serpent. Bien, il dit au serpent, je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ton lignage et le sien. Elle t'écrasera la tête. Genèse 3, 15. La portée christologique et mariologique de ce texte est immense. C'est une citation hautement théologique. d'abord la traduction parce que dans la traduction en langue française, si vous prenez votre Bible, la Bible de Jérusalem, vous verrez qu'il est écrit « Il t'écrasera la tête ». N'est-ce pas ? Vous avez la Bible là. Vous verrez que c'est mis au masculin. Ah 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 ah. Et pourquoi alors moi je lis « Elle t'écrasera la tête ». Tout simplement parce que le contexte le définit et aussi parce que la vulgate qui est la première, la toute première traduction de la Bible en par ordre chronologique et qualitatif je dis bien qualitatif mentionne « Ipsa ». « Ipsa » en latin qui veut dire « Elle ». Ce n'est pas « Ipso ». « Ipso conteret caputum » Non. C'est « Ipsa conteret caputum » « Elle » c'est-à-dire la femme. Mais alors que vient faire la Vierge Marie ici ? Ah vous allez me demander Dieu s'adresse au serpent et dit « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme ». Ah de quelle femme il s'agit ? Saint Irénée Saint Jérôme Saint Augustin et tous les saints du Moyen-Âge jusqu'au sein de l'après-Moyen-Âge donc du modernisme tous les saints je dis bien tous les saints ont interprété ce passage en un point de vue en une clé de l'erture christologique et si ce passage est christologique il ne peut ne pas être mariologique donc la femme dont il s'agit ici ce n'est pas Ève parce que le lignage ce n'est pas Adam non plus il s'agit d'une nouvelle femme et il s'agit d'une descendance parce que la femme dont il était question quelques versets plus haut celle-là elle est tombée elle a péché elle a péché donc elle est déjà entachée elle a une tâche et comment pourrait-il se faire qu'il puisse encore avoir une initiée hostilité entre cette femme qui est déjà plongée dans le péché et le serpent non donc Saint Irénée dit qu'il y a ce qu'on appelle une antithèse il y a l'ancienne Ève et la nouvelle Ève et qui est la nouvelle Ève ? c'est Ève et qui est le nouveau le nouvel Adam ? c'est Ève voilà c'est tout à fait simple tel que et ça ce sont les pères de l'église qui nous l'enseignent tel que notre chute est venue par un homme et une femme ainsi notre relèvement est venu par un homme le Christ et une femme la Vierge Marie raison pour laquelle ici Genèse 3 15 la femme entre laquelle Dieu met l'hostilité l'inimitié parce que ici hostilité c'est vrai le mot est fort mais l'inimitié c'est encore plus fort cela veut dire qu'il n'y a rien du tout en commun entre le serpent et la femme entre le serpent et la femme il n'y a rien en commun au contraire c'est la Vierge Marie qui écrase la tête du serpent Amen il y a aussi le texte du livre de la Genèse pardon du livre d'Isaïe nous n'allons pas être longs dans les explications nous avons plusieurs points à parcourir Isaïe chapitre 7 versets 10 à 14 là où le roi Akaz était aux prises avec une guerre imminente il avait peur le roi d'Israël et de Syrie je dis bien Syrie voulait l'attaquer il avait peur il ne savait plus à quel dieu ou à quel saint se vouer et il voulait il était sur le point d'appeler le royaume d'Assyrie Assyrie à son secours et là le prophète lui dit mais non demande un signe au Seigneur demande un signe pourquoi avoir peur mets ta confiance dans le Seigneur le Seigneur Yahvé te libérera et libérera tout ton peuple Judas le royaume du Judas mais lui ironiquement puisqu'il avait ses plans il voulait nécessairement s'allier au roi de l'Assyrie il dit non je ne demanderai pas un signe je ne mettrai pas le Seigneur mon Dieu à l'épreuve alors le prophète se fâche Isaïe alors donne une prophétie messianique une prophétie qui dépasse donc le temps présent et va jusque dans le futur le prophète se fâche et dit il ne vous suffit donc pas de fatiguer le Seigneur mon Dieu de fatiguer les hommes vous voulez donc aussi fatiguer le Seigneur mon Dieu et bien c'est moi qui te donnera un signe et là il annonce ce qu'il y a de plus merveilleux Isaïe chapitre 7 verset 14 il dit voici la Vierge elle est enceinte et elle enfantera un fils on lui donnera il on lui donnera le trône de David son père et il décline toutes les attributs de ce fils qui sont les attributs divins conseillers merveilleux etc etc il annonce le prophète Isaïe annonce quoi quelque chose de très important pour la mariologie c'est à dire tous ceux qui aiment Marie il dit voici la Vierge elle est enceinte elle enfantera Isaïe annonce ce qu'on appelle l'immaculée conception il annonce ce qu'on appelle la virginité perpétuelle de Marie et comment voici donc le miracle que le prophète annonce parce que il prophétise et ce qu'il dit est de l'ordre du miraculeux parce que si ce n'était pas extraordinaire il n'allait pas l'annoncer en tant que prophétie il dit la Vierge est enceinte dites-moi il y a une Vierge qui peut être enceinte si elle est enceinte c'est qu'elle n'est plus vraie ou faux et voilà donc le grand miracle que le prophète Isaïe annonce il dit la Vierge est enceinte et elle enfantera un fils on lui donnera le nom d'Emmanuel voilà Emmanuel Dieu avec nous il prendra le trône de David son père et il règnera pour toujours son règne n'aura pas de mais ça peut être un être normal un être simple non ça ne pouvait pas être le fils du roi Akaz impossible parce que ce fils a des attributs divins ce fils naît d'une Vierge il naît miraculeusement il s'agit nécessairement de qui ? de Jésus le fils dont il est question c'est Jésus et la Vierge dont il est question c'est Marie et puis si vous allez dans le texte en hébreu parce que la traduction en langue française diminue ou atténue quelque peu les mots le mot utilisé par le prophète en hébreu il dit Bétoula Bétoula ça veut dire Vierge une jeune fille Vierge qui certes est mariée ou fiancée mais elle ne connaît pas d'homme elle ne connaît pas d'homme elle est Vierge la Bétoula Bétoula donc c'est Marie et c'est là le grand signe que le prophète annonce cela veut dire quoi ? cela veut dire que Isaïe nous parle de qui ? nous parle de Marie la Bible parle de Marie l'Ancien Testament parle de Marie ici ce qui n'est pas dit c'est seulement le nom puisque tout est dit sur Jésus et tout est dit sur celle qui sera sa maman c'est clair que Isaïe chapitre 7 verset 14 nous parle de Marie c'est magnifique et aussi le livre du prophète Miché Miché chapitre 5 verset 2 et toi Bethléem là où il est dit qu'il n'est certes pas le chef lieu des villes d'Israël mais en toi sera né pour nous un sauveur le sauveur et on parle de la femme voici la femme elle donnera naissance au roi celui dont le règne n'aura pas de fin Miché chapitre 5 verset 1 et suivant et ce texte est d'autant plus important que Matthieu et Jean font allusion à ce texte Matthieu chapitre 2 verset 3 à 6 fait allusion à Miché chapitre 5 verset 1 et suivant et Jean aussi Jean Saint Jean fait allusion au même prophète Miché et vous vous rappelez lorsque les rois mages étaient venus à Jérusalem ils demandèrent à Hérode là où était né là où se trouvait le nouveau roi qui venait à peine de naître et Hérode fit venir tous les sages de la cour pour connaître là où serait né l'enfant et on lui on l'eut devant Hérode ce texte du prophète Miché Miché chapitre 5 verset 1 et suivant je laisse passer dans le nouveau testament et ici dans le nouveau testament les textes abondent nous avons les trois premiers chapitres de Luc et les deux premiers chapitres de Matthieu qu'on appelle évangile de l'enfance de Jésus qui nous parle de long en large de la figure de Marie nous n'allons pas entrer dans ces explications je vous mentionne tout simplement le texte de Saint Jean puisqu'il est le seul évangéliste à mentionner ce grand miracle que vous connaissez les noces de Cana Jean chapitre 2 verset 1 à 11 qui met en exergue le rôle de la médiation donc le rôle médiateur de Marie la médiation universelle de Marie Marie constate Marie se rend compte que les époux n'avaient plus de vin et elle intercède auprès de son fils et qu'est-ce qu'elle dit au serviteur elle dit faites faites et c'est ce que Marie ne cesse de répéter à chacun de nous même aujourd'hui faites tout ce que mon fils vous dira ce sont des textes qui parlent explicitement de Marie et personne ne peut dire le contraire Marie est présente même dans le dernier livre de la Bible le livre de l'Apocalypse chapitre 12 la femme qui a 12 sur sa tête 12 couronnes pardon 12 une couronne de 12 étoiles qui avait la lune sous ses pieds et elle était vêtue de soleil le soleil pour manteau le soleil c'est le Christ le soleil divin oui la lumière éternelle c'est le Christ et la couronne de 12 étoiles symbolise les 12 tribus d'Israël et ainsi tout ce qui croit en Dieu Marie est donc la mère de l'humanité toute entière elle tient la lune sous ses pieds c'est à dire ce qui symbolise la nuit les ténèbres c'est à dire elle tient Satan sous ses pieds et c'est le livre de l'apocalypse qui nous en parle vous voyez du début jusqu'à la fin de l'écriture Marie est présente sans que nous n'ayons parlé de long de façon détaillée des évangiles de l'enfance du Christ mais le peu que nous venons de dire nous suffit largement qui est Marie Marie pour le définir est la mère de Jésus et notre mère Marie est la mère de Jésus la mère du Messie et notre mère voilà nous allons passer au point 3 Saint François d'Assise avant d'entamer le troisième point Saint François d'Assise pour dire qui est Marie aimait la mettre en relation avec les trois personnes de la Sainte Trinité Saint François d'Assise dit qu'elle est fille la fille du Père éternel la mère du Fils éternel et l'épouse de l'Esprit Saint c'est magnifique pour dire qui est Marie il avait l'habitude de la mettre en relation avec les trois personnes de la Sainte Trinité parce que Marie elle est toute relative au Christ toute relative donc à la Sainte Trinité là encore je voudrais m'arrêter un instant avant d'entamer le troisième point avant de parler des dogmes attirez votre attention sur une question brûlante une question qui trouble plusieurs chrétiens catholiques beaucoup de protestants nous accusent ils disent que nous les catholiques nous sommes des idolâtres que nous adorons les statues que nous adorons Marie je vous le demande est-ce que nous adorons Marie est-ce que nous adorons Marie applaudissons avec moi applaudissons à Saint Marie bénissons Marie glorifions Marie nous nous n'adorons pas Marie et nous l'avons dit au début Marie n'est pas une déesse Marie n'est pas la rivale de Jésus nous n'adorons pas Marie nous honorons Marie nous vénérons Marie d'une vénération digne d'une mère de Dieu nous vénérons Marie nous la prions parce qu'elle est digne d'être louée elle est digne d'être bénie elle est digne d'être magnifiée elle est digne d'être acclamée applaudissons 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 frères et sœurs oui nous sommes fiers d'honorer Marie alors que se taisent les langues de vipères les langues de vipères les sales bouches qui osent mal parler de Marie ces bouches qu'elles se taisent à jamais parce que Marie est digne de louanges nous n'adorons pas Marie et nous n'adorons pas non plus les statues de Marie mais que disent ces gens ils nous disent oh non c'est parce que vous ne lisez pas la Bible vous les catholiques vous ignorez la Bible nous n'ignorons pas la Bible tel que saint Jérôme le dit ignorer les saintes écritures c'est ignorer Jésus c'est ignorer le Christ ignorer les saintes écritures c'est ignorer le Christ et moi je peux le paraphraser en disant ignorer les saintes écritures c'est aussi ignorer Marie si tu ignores l'écriture tu ignores Marie tu ne peux pas comprendre Marie alors ceux là les détracteurs de la dévotion à Marie citent Deutéronome chapitre 5 verset 8 suivez très bien s'il vous plaît parce que souvent vous vous trouvez buté sans parole lorsqu'on vous dit oh tu portes quoi comme ça moi je porte la médaille de la Vierge miraculeuse avec fierté oui tu portes quoi comme ça oh enlève ça c'est quoi ça ça ne s'appelle pas ça comme si c'était une simple chose c'est un sacramental il cite Deutéronome j'ai dit chapitre 5 verset 8 que dit ce texte je lis je cite tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque de choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre donc l'interdiction est formelle tu ne te feras point pas du tout aucune image oh 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 attention vous voyez ils nous plaquent devant ce texte pour dire non on ne doit pas on ne doit pas attention et pourtant eux-mêmes ils ont des images oui ils ont des images une photo ce n'est pas une image c'est une image de quelque chose qui est sur la terre bien sûr la sculpture d'un éléphant qui est posé quelque part comme ornement c'est pas déjà une image une image de quelque chose qui est sur la terre mais voilà que oui le texte du Deutéronome 5 8 dit aucune image de ce qui est là-haut au ciel sur terre ou sous terre mais ils oublient quelque chose Deutéronome 5 verset 9 précise le contexte dans lequel Dieu fait cette interdiction et c'est là où nous nous laissons berner nous nous laissons berner nous nous laissons disons anéantir il faut lire s'il vous plaît nous devons lire la Bible le verset 9 toujours le même chapitre chapitre 5 ajoute tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras pas vous voyez et donc ce verset 9 donne une compréhension assez claire du contexte dans lequel Dieu formule cette interdiction c'est à dire tu ne fabriqueras pas ce qui est là-haut au ciel ou sous terre ou sous terre pour l'adorer pour l'adorer pourquoi parce que le même Seigneur qui formule cette interdiction dans le livre de l'Exode Exode chapitre 25 s'il vous plaît notez si vous le pouvez Exode chapitre 25 verset 18 et 19 Dieu lui-même dit tu feras deux chérubins Dieu celui qui avait interdit tout à l'heure dans le livre du Théteronophe chapitre 5 verset 8 et 9 le voilà qui dans le livre de l'Exode chapitre 25 verset 18 à 19 il dit tu feras deux chérubins d'or tu les feras d'or battu avec deux aux deux extrémités du propitiatoire fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces deux extrémités c'est magnifique c'est Dieu qui ordonne à Moïse de faire des chérubins c'est quoi les chérubins? ce sont des anges ce sont des anges et Dieu explique à Moïse comment il va faire les ailes et ce sont des statues deux statues d'anges les anges ils sont au ciel alors Dieu il donne l'ordre de fabriquer à des fins cultuels des statues Dieu lui-même cela veut dire que ce n'est pas interdit de fabriquer des statues à des fins cultuels c'est à dire liturgiques parce que déjà au temps de Moïse lui-même cela se faisait c'est magnifique et il y a beaucoup de textes je peux vous donner d'autres textes qui montrent que Dieu à plusieurs reprises a donné l'ordre de fabriquer des statues je dis bien statues à des fins liturgiques exode 26 verset 11 un roi chapitre 6 vous lisez tous les chapitres vous verrez comment il est beau de comprendre la Bible il y a aussi un roi chapitre 7 verset 25 à 36 et là ce n'est pas seulement des chérubins Dieu dit de fabriquer même des éléphants des têtes de lions dans le premier livre de roi chapitre 7 verset 25 à 36 des lions des têtes de lions sur des colonnes à des fins liturgiques et bien frères et sœurs nous ne devons pas nous plier face au détracteur de la Vierge Marie surtout pas je laisse ce passage et je parle puisqu'on vient de me dire qu'il ne nous reste que 20 minutes de la prostration ou la genouflexion c'est tellement important pour nous certains disent oh non devant la Vierge Marie on ne se met pas à genoux oh si tu veux prier Marie tu dois rester debout je me rappelle j'étais encore jeune aspirant sur ma paroisse à Saint François Zavier de Porte-Nouveau j'étais à genoux et à côté de moi une autre personne était à genoux les deux genoux à terre la statue de la Vierge Marie qui trônait en haut et j'avais les yeux fermés et je sens une main qui me touche l'épaule on me secoue l'épaule j'ouvre les yeux je regarde on me dit lève-toi lève-toi je n'ai pas compris je pensais que quelque chose allait être fait là je me lève et la personne me dit on ne se met pas à genoux devant la statue de la Vierge Marie on se met à genoux devant le Saint Sacrement devant le tabernacle mais devant la statue de la Vierge Marie non 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 ah 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 les dévots de Marie sont là est-ce que vous êtes là si vous êtes là applaudissez pour la Vierge Marie bénissons la Vierge Marie glorifions Marie oui Jésus Jésus le Seigneur des Seigneurs le Roi des Rois est le premier qui s'est mis à genoux devant Marie applaudissez pour la Vierge Marie et personne ne peut dit le contraire il s'est mis à genoux devant Marie pas pour adorer Marie est-ce que nous adorons Marie ? non c'était sa maman et quel enfant quel bébé n'est pas venu à quatre pattes ? quel bébé n'a pas mis ses mains sur les genoux de sa maman ? oui Jésus lui-même s'est mis à genoux devant Marie alors nous quand nous nous mettons à genoux devant Marie ce n'est pas pour adorer Marie d'ailleurs la Bible regorge de passages dans lesquels on voit que le signe de prostration n'est pas nécessairement signe d'adoration je vous cite Genèse chapitre 33 verset 3 Jacob passa devant ses visiteurs et il se prosterna à terre cette fois jusqu'à ce qu'il fût près de son frère qui ? Esaü il s'est prosterné Jacob s'est prosterné cette fois il se lève il se prosterne il se lève cette fois devant Esaü est-ce qu'il a adoré Esaü ? Non et puis il y a Abraham Genèse chapitre 23 verset 12 Abraham se prosterna devant le peuple du pays il se prosterne devant le peuple du pays est-ce que c'est pour adorer ? Non Genèse chapitre 19 verset 1 les deux anges et ça c'est tellement important ce passage est important le passage de Lot 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 qui se prosterne devant les anges vous vous rappelez quand Dieu envoya les anges à Sodome pour sauver Lot et sa famille vous vous rappelez non ? alors Lot en les voyant en voyant les deux anges et ça je note bien Genèse chapitre 19 verset 1 les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome quand Lot les vit il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre devant les anges et allez-lire vous ne verrez pas que les anges lui ont dit oh non lève-toi nous ne sommes pas des dieux non 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 ça c'est dans le livre de l'Apocalypse mais ceci les anges l'ont laissé faire parce que c'est un signe de révérence un signe de révérence donc moi quand je prends mon chapelet je suis devant une grotte si je sens en moi le désir de me mettre à genoux je me mets à genoux les deux pieds à terre pour la gloire de Jésus oui même Samuel je vous dis qu'il y a beaucoup de textes 2 Samuel verset 9 à 8 il se prosterna et dit quel est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi il se prosterne mais pas pour adorer frères et sœurs donc que personne n'ait plus peur de prendre son chapelet et de se mettre à genoux quand il a le désir il sent le désir et certains sont tellement abattus certains sont fatigués de la vie et sentent le besoin de se mettre à genoux pour prier c'est pas parce que je me mets à genoux devant la statue de Marie que j'adore Marie laissez-les prier vous savez ce qui se passe dans leur cœur vous ne savez pas ça bouillonne et ils aimeraient il y a certains même qui se couchent oui parce que c'est ce que l'esprit leur inspire en ce moment alors laissons-leur exprimer laissons-les exprimer leur dévotion sans tomber dans l'extrême opposé bien entendu parce que tel que nous l'avons dit au départ nous n'adorons pas la Vierge Marie frères et sœurs le thème de la Vierge Marie parler de Maman Marie c'est tellement riche tellement riche que tel que le disait Saint Bernard ça veut dire de Marie on n'en dira jamais assez oui parce que il y a beaucoup beaucoup à dire sur Marie les dogmes de la Vierge Marie et bien nous avons quatre dogmes qui ont été officiellement définis par le magistère de l'église et tel que je l'ai dit au début un dogme c'est une vérité de foi contenue déjà dans la Bible et solennellement définie par le magistère officiel de l'église ça c'est une définition très simple qu'on peut donner de ce qu'est le dogme que les détracteurs de l'église n'aillent pas vous dire oh non l'église catholique est dogmatique vous avez les dogmes le dogme ça veut dire accepte bêtement aveuglément ce qui n'est pas vrai oh non ça c'est pas une définition du dogme ça le dogme est d'abord contenu dans la Bible c'est parce que c'est dans la Bible que l'église nous propose cette vérité comme étant vérité de foi et donc l'église définit officiellement afin que afin qu'il soit clair pour tout le monde que cette vérité est contenue explicitement ou implicitement dans la Bible voilà c'est ce que ça veut dire premier dogme la maternité divine Marie est Théotokos la mère de Dieu ce dogme a été défini à Éphèse en l'an 431 je passe très vite parce que il nous reste très peu de temps et vous pourrez trouver les références bibliques de ce dogme dans Luc chapitre 1 verset 42 verset 43 et Luc 1 verset 35 l'enfant qui naîtra il sera saint et sera appelé fils de Dieu fils de Dieu tout Théo il est fils de Dieu philidei vivi tel que le dira saint Pierre le fils du Dieu vivant il est fils de Dieu donc il est Dieu de nature divine je passe je vous ai déjà donné il y avait beaucoup à dire sur ce premier dogme mais je vais donner juste les grandes lignes la virginité perpétuelle de Marie certains disent mais si elle a un enfant comment se fait-il que elle est encore vierge c'est un miracle c'est un miracle et je vous ai cité le texte de saint du prophète Isaïe qu'il a annoncé il y a aussi le livre du prophète Ézéchiel Ézéchiel chapitre 44 verset 2 cette porte sera fermée elle ne s'ouvrira pas nul homme n'entrera par là car Yahvé le Dieu d'Israël y est passé lui-même ça c'est un texte contenu dans les différentes définitions dogmatiques sur la Vierge Marie parce que cette définition n'a pas eu lieu en une seule année elle a été progressive de 200 l'année 250 jusqu'à l'an 400 avec le pape Cyrus qu'il a officiellement défini jusqu'en l'an 649 donc notez bien Ézéchiel chapitre 44 verset 2 pour la virginité perpétuelle de Marie Marie est Vierge perpétuellement c'est une vérité de foi et la Bible en parle j'ai parlé d'Isaïe chapitre 7 verset 14 et puis Saint Matthieu aussi Saint Matthieu il fait allusion à ce texte du prophète Isaïe il le cite troisième dogme alors sur ce point puisqu'il s'agit de catéchèse nous sommes venus ici pour ça n'est-ce pas nous sommes venus ici pour ça pour nous nourrir cela vaut la peine de traîner un peu parce qu'il y a des questions très importantes auxquelles vous ne trouvez souvent pas de réponse en parlant de la virginité perpétuelle de Marie certains ont des hésitations voilà les textes bibliques en parlent c'est clair Isaïe 7 14 Ézéchiel 44 verset 2 mais en dehors en marge de cela il y a certaines personnes même des catholiques je vous dis même des catholiques qui disent mais cette chose là est-ce que c'est vraiment vrai c'est vrai ça parce que la Bible quand même parle des frères et des sœurs de Marie les frères et les sœurs de Marie il y a la Bible qui en parle il y a Saint Marc qui parle des frères et des sœurs de Marie il y a Matthieu aussi qui en parle Matthieu chapitre 13 verset 55 à 56 et puis Marc chapitre 5 qu'en est-il au juste et les noms sont même donnés n'est-ce pas vous me suivez est-ce que vous êtes là est-ce que la Bible parle des frères et des sœurs de Jésus d'accord mais est-ce que Marie avait d'autres enfants en dehors de Jésus vous prouvez ça comment on nous donne même les noms Simon Joseph Jacques Judas on nous donne quatre noms dans la Bible oui le Nouveau Testament en parle et Saint Matthieu fait allusion et puis Saint Marc il donne même les noms alors les protestants viennent vers vous avec leur Bible et disent hé voilà vous les catholiques vous dites que elle est vierge mais elle avait des enfants les enfants voilà le nom vous répondez comment non c'est écrit dans la Bible et tu dis non vous voyez c'est un problème sérieux et c'est pourquoi je dis que ça vaut la peine qu'on en parle bien tout d'abord vous direz à ces personnes d'aller doucement de ne pas seulement tirer des versets de la Bible et de les plaquer devant de lire la Bible en entier et de contextualiser toujours les choses il faut pour bien comprendre la Bible d'abord savoir en quelle langue elle a été écrite les textes et aussi la mentalité la culture du lieu en hébreu et en araméen la langue que Jésus parlait parce que en son temps c'était l'araméen qui était la langue courante pardon il n'y avait pas de termes spécifiques pour indiquer ou pour faire la différence entre frère cousin cousine et soeur il n'y avait pas bon qui peut me dire en langue locale en fond comment dire cousin non-vie c'est ça donc en araméen il n'y avait pas et puis je vous donne des preuves à l'appui et c'est ce que vous devez faire aussi quand ces gens là viennent vous leur direz regarde par exemple ce passage Genèse chapitre 13 verset 8 Genèse chapitre 13 verset 8 et aussi Genèse chapitre 14 verset 14 c'est même très facile à retenir Genèse 14 14 là où Lot est appelé frère d'Abraham or nous savons très bien que Lot n'était pas le frère d'Abraham non il n'était pas le frère d'Abraham parce que Genèse chapitre 12 donc le chapitre précédent Genèse chapitre 12 verset 5 nous dit que Lot était le neveu d'Abraham et non le frère vous voyez en deux fois de suite la Bible dit que Lot est le frère d'Abraham parce que il n'y a pas de terme spécifique pour distinguer neveu de frère cousin de frère etc donc il est clair que la même chose s'est passée mais il y a un autre passage il y a par exemple Genèse chapitre 29 verset 15 où à propos de Laban il est dit qu'il est frère de Jacob mais Laban n'était pas frère de Jacob il était le frère de sa maman donc il était en quelque sorte son beau frère ou son beau père vous voyez or on l'appelle frère de Jacob dans Genèse chapitre 29 verset 15 bien maintenant revenons à nous les frères dont il est question dont parle Saint Marc et Saint Matthieu Matthieu 13 verset 55 et 56 et Marc chapitre 15 et suivant il est dit que ses frères ne sont-ils pas parmi nous et on cite leur nom il y a Jacob pardon il y a Jacques et Joseph il y a Simon et Jude nous savons par le même Saint Marc Saint Marc lui-même c'est lui qui nous renseigne sur l'origine de ses frères ses soi-disant frères écoutez bien et là nous avons les éléments pour les identifier Jacques et Joseph étaient fils de Marie de Cléopha Marie de Cléopha qui était une cousine de la Vierge Marie tandis que Simon et Jude Simon et Jude ils étaient fils de Simon de Cana confère Matthieu 10 verset 4 et Marc chapitre 3 verset 18 vous avez là les éléments clairs qui nous indiquent l'origine des soi-disant frères mais qui en réalité sont des cousins ces deux derniers étaient les enfants d'un frère de Joseph Saint Joseph l'époux de la Vierge Marie voilà cette parenthèse je la boucle afin que il soit clair pour tout le monde que même si l'écriture fait mention des noms de certains frères de Jésus ces frères nous connaissons leur maman et nous connaissons aussi leur père qui est un certain Simon de Cana confère Matthieu 10 verset 4 Marc chapitre 3 verset 18 nous sommes presque à la fin à présent un autre point important puisque nous avons parlé des dogmes le point 4 comment vivre la dévotion à Marie et là j'irai très rapidement puisque je sais que je suis en face de grands dévots de Marie vous êtes tous des grands dévots et on aura très peu de choses à dire à propos d'abord les faux dévots les faux dévots Saint Louis-Marie Grillon de Montfort déniche sept types ou sept catégories de faux dévots à Marie parce que oui c'est vrai il y a de faux dévots des faux dévots à Marie première catégorie les dévots critiques les dévots critiques sont pour l'ordinaire des savants orgueilleux des esprits forts et suffisants qui au fond ont un peu de dévotion à la Vierge Marie mais qui critiquent presque toutes les pratiques de dévotion à la Sainte Vierge donc ceux qui par exemple tiennent tout le temps leur chapelet en main ou ceux qui passent plus de temps à dire un rosé entier ils sont critiques ils sont rationalistes ceux-là Saint Louis-Marie Grillon de Montfort les appellent les dévots critiques deuxième catégorie les dévots scrupuleux les dévots scrupuleux sont des gens qui craignent de déshonorer le fils en honorant la mère d'abaisser l'un en élevant l'autre ils pensent que Marie elle est au pôle nord et Jésus est au pôle sud donc ils ont peur de trop prier Marie pour ne pas blesser Jésus oh 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 mais parfois je me rappelle il y a longtemps cela m'arrivait quand j'avais à peine commencé à beaucoup prier Marie J'avais tendance à croire que Rester trop devant la statue de la Vierge Marie C'était manqué de respect à Jésus Qui était dans le Saint Sacrement Dans le tabernacle Je pensais que Jésus pourrait peut-être se fâcher Et bien non Sainte Thérèse de l'enfant Jésus dit N'aie pas peur de prier Marie N'aie pas peur d'aimer Marie Car tu ne pourras jamais aimer Marie Plus que Jésus Les dévots scrupulés pensent que En louant trop Marie Ils risquent d'abaisser Jésus Non, celui tel que le dit Saint Louis Marie Criant de Montfort Celui qui loue Marie Loue Jésus son fils Celui qui acclame Marie Acclame le fils Et c'est comme ça Marie elle est celle qui nous répond Jésus lorsque nous crions Marie Elle est celle qui nous mène vers son fils Lorsque nous venons à elle Elle est celle qui nous dit toujours Faites tout ce qu'il vaut Troisième catégorie Les dévots extérieurs Les dévots extérieurs Sont Ceux-là Qui ont Une manière D'extérioriser Ou de vanter leur appartenance à Marie Vous allez les voir porter de gros chapelets au cours Son chapelet est tellement gros Et il porte ça comme ça Maria vient nous C'est pas ça Être dévot à Marie Ou quand on veut prier le rosé en paroisse Tu les vois venir avec de longs chapelets Le chapelet là c'est comme ça au cours Pour montrer à tout le monde Ça c'est être orgueilleux En voulant prier Marie Et Marie elle n'aime pas ça Ce n'est pas que On ne doit pas avoir de gros chapelets Non Ce n'est pas ça Mais il faudrait que Noni Romain Que ce soit Une vraie dévotion Qui descend au coeur Où tu vas chez certaines personnes Maria c'est une statue à moi Devant le portail Il y a dix là Cinq statues Tu arrives dans le couloir Il y a dix statues Tu arrives au salon Non Il n'y a même plus Nul pas où ça soit Non 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 Il y a les statues du monde entier Qui sont là Mais attends Ce n'est pas nécessairement ça Or tu vas voir Au fond au fond Cette même personne Est dans d'autres choses Dans des choses sales Des choses obscures Alors ça Ceux là Ce sont des faux dévots à Marie Les dévots présomptueux Ça C'est La Quatrième catégorie Les dévots présomptueux Ceux là Ils pensent que Une fois inscrits Dans un groupe marial Ils sont sauvés Mon nom est là Ce n'est pas ça Les dévots inconstants Les dévots inconstants Ceux qui disent oui à Marie Quand tout va bien Et puis Quand tout va mal Ils vont ailleurs Tu vas les voir dans des églises protestantes Ou chez des marabouts Les dévots inconstants Tantôt oui Tantôt non Ça ce sont des faux dévots Les dévots hypocrites Hypocrites Qui montrent extérieurement Ceux qui ne le sont pas intérieurement Et puis pour finir Les dévots intéressés Les dévots intéressés Ceux là Qui attendent nécessairement Quelque chose de Marie Et c'est quand ils ont besoin De quelque chose Qu'ils couvrent à Marie Pour demander Et quand ils l'ont C'est fini Tu ne les vois plus Ce sont des dévots intéressés Mais là La vraie dévotion C'est quoi? La vraie dévotion Est intérieure Elle est tendre Elle est constante Elle est désintéressée Oui Troisièmement La vraie dévotion Elle est constante C'est seulement sur ça Que je vais juste dire un petit mot La vraie dévotion À la Sainte Vierge Est sainte C'est-à-dire Qu'elle porte une âme À éviter le péché Frères et sœurs Les dévots de Marie sont là Oui Un vrai dévot de Marie S'il est vraiment dévot de Marie Sa dévotion Doit le porter À éviter le péché À imiter les vertus De la très sainte Vierge Marie Si tu es dévot Et tu n'imites pas Marie C'est que tu n'es pas dévot de Marie Car Dit Saint Louis-Marie Grion de Montfort L'amour porte À l'identification À la personne aimée Si tu l'aimes Tu dois t'identifier à elle C'est-à-dire Imiter ses vertus Et Saint Louis-Marie Grion de Montfort Il cite certaines vertus Son oraison continuelle Sa mortification Sa pureté Sa charité Sa patience Sa douceur Et sa sagesse Voilà Frères et sœurs Je le disais tantôt On n'a pas eu assez de temps Pour toucher tous les points Que j'avais énumérés J'allais finir avec Marie-Reine de la paix Parce que nous sommes venus ici Pour prier surtout Pour la paix dans notre pays Marie-Reine de la paix Et finir par un tout petit mot Sur la consécration À la Vierge Marie Il sera midi Dans environ 5 minutes Donc Je vais Je continue Je peux continuer Je peux continuer Entonnez un chant s'il vous plaît À la Vierge Marie Un chant Très bien Attendez Je vais entonner On finir par un tout petit mot Merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissons Applaudissons pour notre Seigneur Jésus Bien fort pour le Seigneur Qu'il soit loué le Seigneur Qu'il soit béni notre Seigneur Jésus Applaudissons bien fort pour la mère de Jésus Veuillez vous asseoir Tout à l'heure J'entendais un slogan En honneur de la Vierge Marie C'était quoi le slogan ? Tout à l'heure Un slogan Maliamiton 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 La Vierge Marie en est, elle en est, oui, elle est vraiment capable de te guérir, elle est capable de te délivrer, elle est capable de te donner un bon mari, elle est capable de te donner un bon travail, elle est capable de te donner la réconciliation à ta famille, la Vierge Marie en est, applaudissons pour Marie, Amen. On ne peut pas prier Marie et être triste, tu es venu de loin pour cette grande assemblée, tu as laissé ta maison, tu as laissé ta famille, tu es peut-être venu avec tes enfants sous la pluie, et tu vas repartir, comme tu es arrivé, Bédécon. Parce que quand on dit que la Vierge Marie est capable, nous devons être convaincus de cela. J'ai tellement envie, j'ai tellement de choses à vous dire, je vous assure, tellement de choses, parce que j'ai expérimenté moi-même, dans mon ministère sacerdotal, que la Vierge Marie, elle est vraiment capable. La Vierge Marie délivre les possédés, la Vierge Marie réconcilie les familles divisées, la Vierge Marie, elle donne la guérison à ceux qui sont malades. Et ce que je dis, je le dis tellement avec de conviction, parce que non seulement je l'ai lu, mais aussi parce que je l'ai expérimenté. Il y a des saints, par exemple, Saint Maximilien Marie Colbert, par la Vierge Marie, il a été guéri. Il souffrait d'un panari qui ne guérissait pas, les hôpitaux partout, aucune guérison. Et qu'est-ce qu'il fait? L'idée lui vient, alors qu'il était en pèlerinage à Lourdes, il va, il prend l'eau de Lourdes dans une seringue. Et il arrive à la maison, il injecte l'eau dans tout le doigt qui était en train de pourrir. Et il attache. Il va dormir. Le lendemain, le doigt était guéri. Amen. Le doigt était guéri. Saint Bernard, Saint Bernard de Clairvaux. Saint Bernard de Clairvaux. On se lève pour l'Angelus. Saint Bernard de Clairvaux. Non, il a guéri. Sous-titrage ST' 501